Je réponds aux connaissances, et je réponds aux connaissances, des savoirs, des problèmes. Si on le dit sur un, je vais trouver curiosité, je vais avant tout être curieux par de la sorte. Découverte. Des chercheurs, quand même. C'est un peu le caractériste. Chiant ! Oui, chiant, compliqué, difficile, mais en même temps, assez cool. En même temps, super intéressant, mais science ne fait pas trop. C'est un peu... Avenir. Technologie. Avancement technologique. Ouais. Avenir. Sans science, il n'y a pas de progrès. On ne serait pas là où on en est, on ne serait pas là en train de parler devant une caméra, on ne serait pas là en train de nous écouter. Tout ça, c'est grâce à la science. Dans un domaine, oui. Quand une découverte est dans un domaine, elle va toujours amener un progrès dans ce domaine, parce qu'elle amène un progrès pour l'humanité, le système. Voilà. Dans la connaissance, oui. Dans l'utilisation qu'on en fait, pas forcément. Ça dépend ce qu'on appelle un progrès. Oui, la science amène toujours un progrès. Dans la formation des gens qui sont arrivés à faire des découvertes, elle peut être déviée par des gens qui s'en servent au travers, des gens qui ont des envies de puissance. Mais la science en tant que telle ne peut qu'amener les progrès. Est-ce qu'il y a une guerre mondiale et une concentration ? Parce que c'étaient des scientifiques, les Allemands. C'étaient des bons. Et les gentils, enfin les gens. Sur les bons comme Einstein, ils sont partis aux États-Unis. Ils ont fait la double atomique aussi. L'histoire montre que je ne peux pas toujours faire des réponses. Non, la science n'est pas toujours en progrès. Les grands parcs. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?